J'ai fait 70 000 kilomètres avec une voiture de place, une carte à l'époque papier, des jetons parce que pas de téléphone, il n'y avait pas Waze, il n'y avait pas de portable, iPhone. Tout de suite, on retrouve Stéphane Dahan pour sa fameuse saga des entrepreneurs. Et ce mois-ci, il va à la rencontre d'un entrepreneur en plus que j'adore, leader dans les fruits secs, le groupe d'Acobello. C'est parti pour Stéphane Dahan de la société Exelmans. Merci Vincent de me transmettre les rênes du Tech Show pour ce nouvel épisode de la saga d'entrepreneurs. Aujourd'hui, je me trouve au siège social du groupe d'Acobello. D'Acobello, c'est un distributeur fabricant et importateur de fruits secs pour tous les acteurs de la grande distribution. J'ai le plaisir d'aller rejoindre Michel Habitbol, son PDG, qui va nous raconter son histoire, son aventure et également l'histoire de sa famille, car D'Acobello est avant tout une entreprise familiale. Suivez-moi. Bonjour Gabriel, comment vas-tu ? Bien et toi ? Bien, merci. Bonjour Michel. Bienvenue Stéphane. Comment vas-tu ? Ravie de te recevoir. Je te remercie de m'accueillir au sein de ton entreprise pour ce nouvel épisode de la saga d'entrepreneurs. C'est vous qui êtes à l'honneur aujourd'hui. Merci. Nous voilà confortablement installés, Michel et Gabriel. Est-ce que maintenant tu pourrais nous présenter l'entreprise d'Acobello, son histoire, sa progression, les indicateurs clés de la performance de ce groupe ? L'entreprise s'appelle D'Aco France. J'aime bien le préciser parce que c'est une entreprise qui est française, familiale, de troisième génération. J'en suis la deuxième, Gabriel la troisième, avec à mes côtés Alain, mon frère, qui est la direction générale. C'est une entreprise que mon père a fondée en fin 1973, début 1974, et qui a très vite eu l'intuition du développement du marché des fruits secs, lui-même étant un ancien négociant international de céréales, céréales, légumes secs, on n'était pas loin de la famille des fruits secs. Et il a eu une intuition géniale, c'est de miser sur l'avènement et l'expansion de la grande distribution. En 1974 sont déjà nés des groupes comme Carrefour, Auchan, mais à toute petite échelle. Il a eu l'intuition que le développement, la démocratisation, l'avènement de la consommation des fruits secs se ferait grâce à la démocratisation qu'offraient les rayons fruits secs au sein de l'univers de la grande distribution. Et c'est un marché qui a connu son avènement et son développement dès les années 1975, avec une gamme qui s'est étendue, qu'on a stretchée avec le développement des rayons au sein de cette grande distribution, qui était en position de demandeur de ces produits. On a une spécificité, c'est qu'on trouve nos produits dans l'univers des fruits et légumes, très proche des salades, des jus de fruits, etc. Dans l'univers frais et avec une gamme qui répond à l'ensemble des moments de consommation. Merci Michel, c'est très très clair. Mais au niveau personnel, est-ce que tu peux nous préciser quand tu as intégré le groupe ? Puisqu'effectivement on comprend que c'est ton papa qui a créé ce groupe il y a une cinquantaine d'années, que c'est toujours une entreprise familiale, mais tu l'as rejoint toi en ce groupe ? Alors après une carrière dans la micro-informatique, j'ai eu la chance de connaître l'avènement de la micro-informatique, les premiers ordinateurs. J'ai quitté ce métier lorsque le cofondateur décède très brutalement, très jeune. J'abandonne tout pour rejoindre... Tu as quel âge ? Il avait à peu près 50 ans, moi j'avais 28 ans à peu près. Et je rejoins l'entreprise et là, un parcours initiatique très 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 fort. Moi j'ai fait 70 000 kilomètres avec une voiture, deux places, une carte à l'époque papier, des jetons parce que pas de téléphone, cabine téléphonique, voilà il n'y avait pas Waze, il n'y avait pas de portable, iPhone. Très formateur parce que j'ai appris ce métier. J'ai appris le métier de qui était mon client, quelles étaient ses attentes, qui était donc le consommateur. Et de ce fait, j'ai gagné entre guillemets une forme de légitimité qui permettait ensuite de savoir de quoi je parlais quand j'ai prolongé mon ascension dans l'entreprise à un poste qui était devenu un poste de directeur commercial, développement des ventes, qui est toujours mon ADN et ce côté vente et stratégie, développement marketing également, innovation, qui fait vraiment partie de mes savoir-faire que j'ai appris vraiment sur le terrain. Comme vous le savez, on est dans le Tech Show, c'est l'émission dédiée au digital. Et est-ce que vous pourriez nous décrire les grandes étapes de la digitalisation au sein de votre entreprise ? Parce que nécessairement, la digitalisation s'impose aujourd'hui et je crois comprendre, Gabriel, que c'est toi qui es en charge de ce pôle. Est-ce que tu pourrais nous expliquer les enjeux aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Je suis aujourd'hui responsable des activités digitales et de la diversification. Le groupe d'ACO, comme a été justement dit par mon père, a assis sa notoriété en grande distribution et on est en train de prendre ce wagon digital-là pour diversifier les canaux de vente, les canaux de distribution. Et ça passe par des acquisitions, par un e-shop par exemple, qui s'appelle GULA, qui a pour vocation de devenir une référence dans la vente de fruits secs en ligne en France. Principalement des produits d'ACO, c'est ça l'idée. On essaye de mutualiser au maximum et d'aller chercher des synergies sur les approvisionnements, mais tout en gardant une ADN un peu différente, un positionnement un peu plus décalé. Donc voilà, on s'appuie vraiment sur le savoir-faire de d'ACO, du groupe d'ACO, en termes d'approvisionnement, de fabrication. Et puis on le fait bénéficier justement à des plus petites structures qui s'adressent à une audience différente. On a aussi renforcé notre présence sur le digital en passant par la vente via des marketplaces, des marketplaces de Carrefour, des Catlon, pour des sites qu'elles. Et puis voilà, on a renforcé aussi une présence en ligne avec la sortie du site, du e-shop d'ACO, qui est sorti il y a quelques mois. C'est le premier site de vente en ligne de DACO et on a travaillé avec des très bons partenaires du groupe EDC, Axome, Adzop, sur la partie SEO et SIE. Et voilà, on travaille également avec Bluemond sur Gula. Donc voilà, petite dédicace au groupe. Donc clairement, il y a un gros, gros travail qui a été réalisé. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui finalement, qu'est-ce qui vous reste à accomplir en matière de digitalisation ? C'est quoi peut-être les éléments, le plan stratégique dans les années à venir en matière de digitalisation ? Alors il y a la digitalisation des processus. Voilà. Alors nous, la relation avec nos clients est nécessairement basée sur des échanges qui sont dématérialisés, sur des plateformes numériques. L'échange de data, on a des datas très importantes et très lourdes à pouvoir intégrer. Pour nos salariés, la possibilité de communiquer avec l'entreprise. Pour l'entreprise, de pouvoir communiquer avec l'extérieur, donc les échanges clients, évidemment l'avènement télétravail et autres sujets qu'on connaît trop bien, type visio qui nous permet de nous connecter à l'ensemble du monde. Mais dans le processus du quotidien, c'est de l'entrée des matières premières, l'entrée dans le site logistique et les processus de fabrication. Tout cela repose sur du numérique et des échanges sur des plateformes digitales. Aujourd'hui, on est digitaux ou pas par rapport à la taille des enjeux, de la volumétrie et des clients qui sont les nôtres. Donc j'ai envie de dire que, hormis évidemment l'ERP qui est le socle de nos échanges, on a aujourd'hui tout un tas d'outils qui, en termes de productivité, en termes d'extraction de données, de la data qui est si précieuse, nous permettent vraiment de dire que le processus de digitalisation est en route, il n'est certainement pas fini. Je pense qu'on est au début d'une histoire, il nous reste à le renforcer, à acquérir des compétences aussi externes pour pouvoir mener tous ces chantiers. Mais on a vraiment tracé une routure sur la digitalisation qui va nous permettre d'apporter beaucoup, beaucoup de confort. Et surtout pour nous, de travailler à la data, qui est une donnée consommateur, mais également une donnée interne très, très riche à exploiter. Merci Stéphane. Au revoir. Merci. Merci.